Tolérance zéro aussi pour le Dr Denis Moukouégué, je le disais à l'ouverture de cette édition, objet des menaces de mort, comme c'est encore le cas actuellement, mal vu par ceux dont il dénonce les atrocités, l'alerte est parvenue aux oreilles du chef de l'État. Il a instruit le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité de veiller sur la sécurité de ce fils qui n'a de vie que le bien-être des femmes et des hommes survivants des violences sexuelles, armes utilisées par les détracteurs de la République démocratique du Congo. Lorsque vous voyez un enfant de 12 mois violé, vous êtes parent, vous êtes un grand-père, ça ne vous laisse pas indifférent. En RDC et peut-être même dans le monde, personne n'incarne mieux que lui le combat contre les violences sexuelles. Il y consacre toute son énergie et parfois même au péril de sa vie. Défendre cette noble cause lui a valu de nombreux actes de reconnaissance à travers le monde jusqu'à obtenir le prix Nobel de la paix. Outre ce prix prestigieux, il aligne de nombreux autres prix décernés par différentes organisations de plusieurs pays, notamment le plus à Karov. Il a également été nommé ambassadeur des femmes opprimées dans le monde. Docteur Denis Mukwege consacre depuis des années sa vie aux femmes victimes des viols et des mutilations génitales. Cet engagement lui a valu le surnom de l'homme qui répare les femmes. Une reconnaissance qui a motivé son pays à préserver son fils. Le président de la République a, au cours du 45e Conseil des ministres, instruit le ministre de l'Intérieur et celui de la Justice d'assurer la sécurité du prix Nobel car son action est un appel à la prise de conscience de la violence dans l'Est du pays. Le chef de l'État a tenu les membres du Conseil des ministres informés des intimidations, correspondances haineuses et menaces de mort dont le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, faisait l'objet à la suite de son plaidoyer en faveur de la paix dans l'Est du pays. C'est pourquoi le président de la République a engagé le gouvernement et particulièrement les ministres ayant l'Intérieur et la Sécurité ainsi que celui de la Justice dans leurs attributions de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité du docteur Mukwege et l'ouverture des enquêtes sur ces faits. Au pays, comme à l'étranger, des voix s'élèvent pour dire non à ces actes haineux, dont est victime docteur Mukwege. À Bukavu, une marche de soutien est prévue ce 2 septembre. Une campagne qui va au-delà des frontières nationales. À Bruxelles, la campagne Protect Dr Mukwege gagne du terrain pour soutenir ce médecin qui, en 1999, crée l'hôpital de Panzi à Bukavu, dans le sud Kivu. Une province touchée par des violences chroniques dont sont victimes les femmes et les enfants. Hommes genrés, il se bat aussi pour les changements des mentalités, passer de la masculinité toxique, dominatrice, à la masculinité positive qui promet l'égalité homme-femme. Ces actions sont également visibles au travers de la fondation Panzi, créée en 2008 pour l'encadrement et l'autonomisation des survivants des violences sexuelles. Face à autant d'adversité, comment l'homme fait pour paraître toujours inébranlable ? Lui qui passe son temps à s'occuper des autres. Son secret, c'est son séproche et particulièrement sa femme. Je crois que j'ai besoin de temps en temps d'avoir quelqu'un qui m'écoute. La première personne qui me traite, c'est mon épouse. Je crois qu'il y a une façon de faire la psychologie. Il ne faut pas penser qu'il faut toujours aller chez des psychologues occidentaux, mais votre épouse peut être votre première psychologue. Activiste des droits de l'homme, Denis Mukwege n'hésite pas à dénoncer les atrocités que subissent certaines populations à travers la RDC. Ses prises de position lucraient parfois de l'animosité de la part de certains groupes, de parfois des menaces de mort et des insultes. Sous-titrage Société Radio-Canada